Alors bonjour, moi je suis Francine Saillant, j'ai été introduite comme directrice du CELAT, mais je viens vous parler d'abord comme chercheur et chercheuse et amoureuse du Brésil. Et je suis ce soir accompagnée par Jacques Dadeschi, qui est chercheur brésilien et qui parle très bien français, comme vous le verrez, et qui va introduire d'une certaine façon ce qui a été appelé cette causerie par un propos plus large que le mien sur qu'est-ce que c'est que le Brésil, pourquoi parler des questions dont nous allons parler aujourd'hui. Et ensuite, je vais enchaîner pour parler du photographe. Un certain nombre d'entre vous ont vu déjà l'exposition et je suis contente que ça se soit passé dans cette direction-là parce que sans doute que le propos sera encore plus compréhensible pour vous. Et Jacques reviendra ensuite parler d'un certain nombre de choses et de considérations, de conclusions. Alors Jacques Dadeschi d'abord. Merci beaucoup Francine pour cette introduction. Merci beaucoup M. le directeur pour accueillir cette exposition de ce grand photographe brésilien, afro-brésilien, Jeannouard Garcia. Et j'ai eu le privilège, comme d'autres visiteurs en ce moment, de voir l'exposition, accompagnée d'un bon verre de vin. Et je dois dire que c'était une très bonne idée d'avoir changé le schéma, la trame, voir l'exposition et ensuite nous écouter. Et vraiment j'ai été émotionné, si ça se dit en français, par le thème de l'exposition qui est donc la présence des Africains en Amérique du Sud. Émotionné par le simple fait qu'en vivant en Brésil, un pays continent, on est très centré sur soi. On ne connaît pas ses voisins, l'Argentine, le Pérou, la Colombie, à tel point qu'on les ignore à la limite. Et cette exposition nous montre, nous démontre, de manière scientifique, si je puis dire, par la preuve de la photo, que les Noirs, que les Africains, les afro-descendants, si, oui, on les retrouve en Argentine, il y en a au Pérou, en Colombie, au Suriname, etc. Ça, ça a été ma première émotion, la première émotion de ce soir. Comme Francine vous le disait, mon propos, c'est plutôt d'introduire de manière large la question culturelle et des arts africains au Brésil. Et vous savez que le Brésil, je vous l'ai dit, c'est un pays continent, immense, population de l'ordre de 192 millions d'habitants, dont la moitié, plus de la moitié, est de descendance africaine. Une population d'origine africaine qui habite sur ce territoire, il y a plus de quatre siècles. Et l'on pourrait se poser la question, certainement, certaines personnes d'entre vous ont déjà la réponse, quelle donc a été l'influence africaine au Brésil ? Une influence grande, même si la population afro-brésilienne, de nos jours, se situe à la marge. C'est encore une population subalterne. Mais l'influence africaine au Brésil, on la retrouve dans le domaine religieux, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la musique, dans les sports. Je ne sais pas si j'ai dit dans l'architecture, même dans l'architecture. L'architecture, mais oui ! Dans les métropoles brésiliennes, voyons voir, à la périphérie, ou sur les collines, les favelas, c'est une architecture spécifique, particulière, avec ses ruelles. C'est une influence afro-brésilienne. L'architecture, l'architecture, la religion, mais oui ! La religion d'origine africaine, les terroirs, les cultes afro-brésiliens qu'on retrouve dans tout le Brésil, du nord au sud, l'ouest à l'ouest, à l'est. Religion d'origine africaine, marginalisée, il est vrai, mais tout Brésilien, digne de ce nom, étant catholique, protestant, en dernière instance, visite le sacerdote, la sacerdote, sur le terroir du Quintenblay, de l'oubinde, pour savoir l'avenir, pour éliminer le mauvais oeil, ça se dit en français, le mauvais oeil, que l'on soit catholique, que l'on soit protestant. en dernière instance, oui, on pourra aller voir le psychologue, le psychiatre, mais en dernière instance, au Brésil, on va voir le sacerdote, la sacerdote, en vue de résoudre des problèmes spécifiques, des problèmes de santé, des problèmes affectifs, mais aussi des problèmes concernant l'avenir. D'autres influences, je vous ai dit, les sports, les sports, mais oui, la capoeira, qui est un art martial, aujourd'hui connu de par le monde, mais oui, le football, le football anglais, qui s'est transformé par la présence brésilienne, avec sa spécificité, avec son caractère, son art. Les joueurs du football, vous les connaissez tous, Pellet, Leonidas, Romal, Zicou, des personnages qui ont pris à jouer au football sur les terrains vagues, près des favelas, à la plage. Les sports, la musique, je ne dois pas approfondir ce sujet. Vous connaissez tous Caïtan Veloz, qui se déclare un mulâtre. Vous connaissez également Caïmi, sans parler de la musique populaire brésilienne, de la simba, le pagode, aujourd'hui le funk, ce sont des musiques souterraines que l'on retrouve à la périphérie des grandes villes brésiliennes. le funk pagode qui n'ont pas encore leur lettre de noblesse, comme la simba, mais c'est là également un trait marquant de l'art, de la connotation africaine qui aujourd'hui s'est transformée en tant que symbole national, de la nationalité brésilienne. Nous sommes au mois de février à Québec, samedi dernier, l'inauguration du carnaval à Québec. Et vous savez tous que la grande manifestation populaire brésilienne, c'est le carnaval. Le carnaval, il est vrai, initialement, de réminiscence européenne, portugaise, mais qui a été transformée en un immense spectacle, un immense opéra à Rio Généraux à travers les fameuses écoles de simba. Mais il n'y a pas que des écoles de simba, il y a aussi des groupes carnavalesques à Rio, à Sao Paulo, à San Luis de Malagnan, à Salvador. un des groupes populaires qui aujourd'hui composent le nouveau carnaval brésilien, un carnaval populaire qui a une immense force. On doit s'imaginer que les groupes carnavalesques aujourd'hui à Rio peuvent être composés par plus de 10 000 personnes, un groupe carnaval. Je ne parle pas des écoles de simba que tous connaissaient, ces grands opéras en ce défilé que vous voyez à la télévision. Je parle de groupes populaires de carnaval composés par plus de 10 000 personnes. Un groupe populaire, un groupe de carnaval. Mais il y en a des dizaines à Rio. Il y en a également des dizaines à Salvador. Je ne sais pas si j'ai déjà dépassé mes minutes. J'avais 10 minutes. C'était convenu de 10 minutes. À Salvador également, un des grands blocs carnavalesques comme Holodum que vous avez dû entendre parler à partir de Michael Jackson et de Paul Simon qui ont fait des enregistrements musicaux avec ce groupe carnavalesque. Ces groupes carnavalesques afro ont révigoré, ont donné une nouvelle marque au carnaval de Salvador en mettant en exergue l'apport africain de manière directe à Salvador. Comme je disais, je n'avais que 10 minutes comme introduction et pourtant il faut que je laisse la parole à Francine pour qu'elle nous parle de Jeanne-Hubert Garcia et de sa trajectoire. Mais je vous dis à l'avance que cette exposition qui nous a donnée comme présent qui se centre non pas sur le Brésil mais sur l'Amérique du Sud elle traduit ses objectifs à lui de montrer non seulement la présence des Africains dans l'Amérique du Sud et au Brésil évidemment mais il traduit la volonté ou le désir de traduire en quelque sorte l'âme la spiritualité des Africains en Amérique du Sud. Donc j'arrête j'arrête mon introduction pour laisser la parole à Francine. S'il te plaît Francine. Merci Jacques pour avoir situé un peu plus largement le propos qui va être le mien et avant de dire un peu plus je veux souligner à vous tous que sans la collaboration du musée mais aussi la collaboration de Jacques Tadeschi qui est un grand ami de de Januario Garcia qui m'a introduit à Januario cette exposition n'aurait pas pu avoir lieu. Donc nous sommes très heureux de pouvoir vivre ce moment même si lui que nous aurions aimé pouvoir vous présenter aussi n'est pas parmi nous. Donc j'ai rencontré Januario Garcia dans le contexte de travail de recherche. Alors il ne faut pas avoir peur du mot recherche parce que je ne vais pas vous parler tout à fait ce langage-là ce soir mais c'est quand même dans ce contexte-là. Dans un moment où je cherchais à comprendre Jacques a parlé de l'héritage africain au Brésil il n'a pas dit une chose c'est la manière dont sont arrivés les Africains au Brésil. Donc pour la plupart vous le savez c'est toute la question de l'esclavage sur quatre siècles toute l'histoire des bateaux négriers qui partent d'Afrique à travers les marchands européens et africains et qui arrivent dans les pays du Nouveau Monde et en particulier ici dans notre cas au Brésil. Donc ces afro-descendants sont aussi les héritiers de cette histoire particulière. Et au moment où je faisais donc ces entretiens j'écoutais différents intellectuels parler de leur rapport à cet héritage et du rapport aussi à la question des réparations. Est-ce que c'est possible de réparer les torts de l'histoire? Est-ce qu'il y a des manières de penser cette question des réparations et est-ce que l'art peut être une forme de réparation? Et Jeannouard Lugarcia est une personne particulièrement extraordinaire pour nous permettre de penser cette question sans avoir entré dans des je dirais des débats intellectuels très complexes. Avoir ces photographies je pense qu'on peut le comprendre. Alors les entretiens que j'ai conduits avec Jeannouard se sont tenus à son domicile à San Cristoban de Rio de Janeiro près du plus grand stade de football de la ville. Et lors de ma première visite j'ai vu certaines photographies les plus célèbres de cet artiste qui étaient accrochées au mur de son salon mais des photographies qui prenaient tout le mur saisissantes en grand format et l'appartement me semblait rempli de visages inconnus qui rappellent autant de réalités que celles de la mémoire de l'esclavage et des mondes de la diaspora présentes au Brésil mais aussi ailleurs. J'ai plusieurs fois rencontré Jeannouard dans différents moments informels lors de manifestations religieuses mais aussi en relation avec un projet de photographie sociale auquel nous avons participé avec Jacques Dadeschi. Jeannouard s'est montré très ouvert lors des premières ou dès les toutes premières rencontres et a fait preuve d'une très grande générosité. Il m'a offert ses livres il m'a fait des copies de ses photos en format électronique c'est grâce à ces copies d'ailleurs que nous pouvons entre autres voir le diaporama qui tout à l'heure va vous allez pouvoir voir voilà et il a commenté plusieurs fois ses oeuvres ses archives personnelles et ensuite il a aussi accepté lors d'un festival de films de chercheurs dont je suis responsable ici à Québec qui s'appelle Diaspora Culture et Citoyenneté et dont il y aura une édition ici même le 8 février prochain ouverte au public donc un festival de films donc il nous a donné certaines de ses photographies pour faire une affiche qui a circulé à travers le monde Januario il est né dans un état du Brésil qui s'appelle le Minas Gerais un état qui a connu l'histoire de l'esclavage et à l'âge de 4 ans il était orphelin de père et à 8 ans de mère il est issu d'une famille de 4 enfants il fut placé sous le toit d'un étranger et dans une famille où il ne désirait pas vivre à 10 ans il fuit cette maison par train et se dirige à Rio tout seul il se retrouve alors dans le Moro Salguero donc c'est un équivalent de favela une favela mythique reliée à une école de samba du même nom il vit dans la rue il est alors confronté par cette rue d'expérience celle de la rue de la discrimination de la peur et de la violence policière à sa propre condition lorsqu'il décrit son enfance et sa jeunesse c'est sous le signe de la rue et de la débrouille qu'il le fait et qu'il relie les morceaux de sa vie Januario est ainsi largement un autodidacte il apprend très jeune la photographie mais par lui-même avec les moyens des plus simples des caméras données de mauvaise qualité et il joint très tôt un mouvement social le mouvement noir de Rio il fréquente des intellectuels des activistes il devient parmi il se fait leader au sein du mouvement noir brésilien et au cours des années 80 et jusqu'à la fin de la dictature brésilienne il commence à documenter une histoire particulière du Brésil et de Rio de Janeiro c'est l'histoire d'un mouvement qui tente de faire apparaître la question noire au Brésil c'est surprenant on a dit tout à l'heure Jacques a dit tout à l'heure la moitié de la population est afro-descendante mais il faut faire apparaître la question noire dans un pays comme celui-là il se définit lui-même comme un des fondateurs du mouvement noir et il devint pendant ces années aussi de façon informelle le photographe officiel du mouvement c'est lui qui va documenter les allées venues du mouvement ses sorties publiques qui va aussi arriver à saisir à montrer par la photographie certaines des valeurs clés de ce mouvement et une certaine idée de la visibilité Jean-Noirio Garcia se définit donc comme un militant du mouvement noir et il se reconnaît par contre dans la notion de amefricanidade qui met le mot Amérique et Afrique ensemble plutôt que dans celle de négritude et je pense que l'exposition que nous avons ici reflète d'une certaine manière cette idée puisqu'elle place l'identité noire dans l'identité des Amériques il tient fortement à ce double ancrage qui le relie donc de manière diasporique au monde africain passé et actuel et cette position ne l'empêche pas pour autant de retenir certaines des valeurs afrocentristes et je vais le citer on va le faire venir avec nous ce soir l'Afrique a donné le judaïsme au monde les pharaons étaient noirs l'Egypte est en Afrique les enfants adoptés par les pharaons étaient noirs Moïse par exemple nous les noirs nous avons été choisis par Dieu pour apporter un message sur la terre nous sommes des messagers de Dieu alors pourquoi Moïse était un homme noir pourquoi Dieu a-t-il choisi un homme noir comme messager pour écrire les commandements de Dieu les tables de la loi Dieu lui-même a choisi un homme noir pour apporter l'humanité on peut apprécier ou non ses propos mais il nous révèle une partie de l'histoire intellectuelle de ce militant l'aspect diasporique de l'identité de Jeannuario Garcia se révèle aussi par ses propos qui le relient à une forme de tiers-mondisme à ce qu'il identifie comme ce quelque chose de semblable et de différent dans le racisme au sud et au nord et dans la condition commune qui relie les réalités des communautés noires du monde comme il le dit aux États-Unis le noir américain peut arriver à chanter we are the world alors que les noirs du reste du monde dont il est peuvent plutôt se contenter d'un we are the rest of the world Jeannuario Garcia refuse de se dire noir parce qu'être noir référerait à la pensée dominante à l'ignorance aussi de l'histoire africaine on ne sait pas beaucoup de l'histoire africaine merci de cette exposition qui viendra sur le Nigeria il affirme ne pas être noir parce que d'abord et avant tout il est noir bien sûr ne pas être noir parce que d'abord et avant tout descendant des bantous des yorubas et des autres groupes africains comme il le dit lui-même ils ne savent pas de qui je suis le descendant donc ils disent que je suis noir de la même façon il affirme ne pas être pauvre car un pauvre est de son point de vue quelqu'un qui a perdu quelque chose lui il n'a rien perdu parce que d'abord il fut dépossédé et je cite mon arrière-grand-père a vécu est mort et n'a rien laissé à son fils mon grand-père a vécu et mort et n'a rien laissé à mon père mon père a vécu et mort et n'a rien laissé et ne m'a rien laissé je viens d'une lignée de dépossédés un montage préparé par Jeannuario Garcia et c'est la fiche dont je vous parlais tout à l'heure de notre festival de films il y a quelques années et des plus éloquents il s'agit de deux photographies l'une sepia de Cristiano Junior qui est un photographe du 19ème siècle qui captait comme ça les images d'esclaves qui faisaient des métiers de rue donc là c'est un barbier que Jeannuario va associer à l'image d'un contemporain d'un autre barbier du 20ème siècle au moment où la photographie a été prise dans une favela il expose cela c'est un no comment cent ans plus tard qu'est-ce qui a changé la même position la même histoire ce qui lui fait dire est-ce que l'esclavage c'est vraiment terminé alors cette photographie agrandie par rapport à l'original fait référence au passé et avec une autre photographie qui montre la favela qui montre le présent c'est une façon de faire cohabiter des réalités c'est un exercice didactique c'est un exercice politique c'est un exercice esthétique c'est un exercice de pensée pour nous lors des expositions que Jeannuario prépare les deux photographies côte à côte sans légende exercent un puissant effet sur le visiteur ce travail artistique est tout à fait exemplaire de la démarche de photographie sociale de Jeannuario Garcia d'abord en lien avec ses convictions eu égard à l'esclavage convictions partagées par nombre de militants noirs et dont le résumé tient en ces quelques mots que nous répétons ici pour rester fidèles à la pensée de l'auteur et du mouvement noir dont nous traduisons aujourd'hui pour les circonstances particulières de ce 1er février la fin de l'esclavage n'a jamais eu lieu et comme il le souligne la fin officielle de l'esclavage est récente c'est bien peu 4 ou 5 générations dans la société actuelle qui a le pouvoir qui a l'argent celui qui a autour de 80 ans au Brésil est neveu ou petit neveu de propriétaire d'esclavage il a alors fait fortune par l'exploitation du travail d'esclavage cet artiste veut rappeler que tous et chacun dans la société brésilienne sont concernés d'une certaine façon par l'esclavage que ce dernier est encore présent d'une manière ou d'une autre et on sait aujourd'hui que un peu partout dans le nouveau monde cette question des héritages laissés par l'histoire de l'esclavage par l'histoire de l'arrivée des noirs en Amérique hante plusieurs politiciens elle hante aussi les éthiciens elle hante les historiens les anthropologues les artistes les intellectuels les théologiens une deuxième conviction c'était aussi celle de la pensée de la personnalité des noirs au Brésil en référence à un auteur très connu Dubois qui disait que la personnalité des noirs résulterait de la rupture d'avec la communauté d'origine d'avec les semblables la coupure avec l'Afrique d'avec ceux qui parlent la même langue d'avec l'ethnie et la famille de référence l'ultime fragmentation proviendrait des circonstances du départ et du retour soit partir comme humain de l'Afrique et arriver comme esclave dans le nouveau monde ici et au Brésil de ce point de vue la photographie par son travail de synthèse à travers l'image reconstruirait en quelque sorte cette unité perdue faire revivre la diaspora dans une exposition montrer ensemble des gens qui sont séparés en petites communautés isolées peu visibles dans les différents pays d'Amérique latine c'est une manière aussi de construire de l'unité en tant que militant du mouvement noir Garcia a documenté par la photographie une partie de l'histoire de ce mouvement dans les années 80 à Rio dans les années 90 une partie et là vous verrez des photographies qui vont défiler qui montrent l'activité importante de ce mouvement il en était l'acteur et le témoin il ne se présente pas il ne présente pas cette histoire comme on le ferait en tant que chercheur mais vraiment comme le fruit d'un travail d'artiste de compagnon et d'une personne engagée ce travail photographique est teinté d'une conscience de l'importance de ce mouvement pour l'histoire de son pays de l'importance de préserver cette mémoire subalterne en tant que contribution à l'histoire de la diaspora à l'histoire des Amériques le travail de Garcia se poursuit depuis 30 ans des images qu'il prend de la célèbre marche du centenaire de l'abolition où on disait sur les pancartes rien n'a changé nous allons les changer à Rio de Janeiro en 88 une marche une marche zombie contre le racisme pour la citoyenneté et la vie à Brasilia et dans toutes les villes du Brésil et plus récemment la marche contre l'intolérance religieuse en 2009 l'intolérance contre les religions d'origine africaine nul autre que lui n'a présenté avec autant de soin et de détail les allées venues du mouvement ses icônes ses figures historiques par exemple Abdias Nassimento dont on verra la photographie tout à l'heure Lélia González une grande féministe dont la pensée a marqué tout le mouvement noir et le mouvement des femmes au Brésil ses marches ses manifestations ses réjouissances ses quêtes l'importance de documenter cette mémoire est liée aux valeurs profondes du photographe à l'importance qu'il accorde à la construction de la citoyenneté au développement de l'estime de soi un jour dans les premières recherches que j'ai faites au Brésil quelqu'un me dit vous savez on ne peut pas être on ne peut pas être porteur de droit on ne peut pas être citoyen si au point de départ on ne se considère pas comme une personne il faut d'abord se considérer comme une personne pour arriver à la citoyenneté et il s'intéresse aussi à toute la préservation mémorielle de ce point de vue l'oeuvre de Garcia s'inscrit parfaitement dans l'esprit de ce qui s'appelle au Brésil les actions affirmatives c'est à dire les actions qui sur le plan politique sur le plan économique sur le plan culturel permet aux afro-descendants de pouvoir avoir accès à l'éducation aux programmes sociaux mais aussi avoir droit à l'image droit à la représentation d'être inséré dans les institutions culturelles d'avoir une place et un discours au sein de ces institutions donc toute la question de la dignité va être au coeur du travail de Garcia toute une partie de son oeuvre est donc construite avec un objectif clair et assumé lutter contre le racisme montrer une image différente du sujet noir et du sujet noir brésilien les photographies de femmes et d'hommes au passé d'esclaves des sujets âgés bien sûr mais aussi des photographies de personnes pauvres dans les favelas toutes faites pour attirer le regard de ces mêmes personnes sur elles-mêmes puisque le photographe choisit de montrer ces images sur les lieux mêmes de vie de ces personnes donc il fait des expositions dans les favelas dans les milieux difficiles aussi bien que dans les petits musées aussi bien qu'ici il cherche à sortir les sujets du cadre des contraintes dans lesquelles finalement la société brésilienne les a trop souvent et trop longtemps maintenues l'idée c'est de proposer une autre manière de voir pour nous les spectateurs et pour les personnes qui sont photographiées de se voir arriver à se voir apparaître la photographie devient ce n'est pas une métaphore un révélateur un moyen de transformation sociale des images et des personnes il cherche alors à initier ces transformations un jour il demande à un des habitants d'une favela à Salguero devant une baraque qui s'effondrait alors vous vivez ici parce que vous êtes noir ou vous êtes pauvre parce que vous êtes noir pourquoi vous êtes pauvre parce que vous êtes noir prêt à tout ses interlocuteurs lui répondaient qu'il ne le savait pas cette confusion qui participe de la division dont je parlais tout à l'heure la division intérieure la division de la personnalité ouvre sur l'exigence sociale de la photographie et sur celle de la transformation qui est proposée par le projet esthétique que nous pouvons voir aujourd'hui Januario veut transformer l'image publique des noirs celle qui est véhiculée par les médias et nous connaissons aussi ce problème ici au Québec par des propositions esthétiques alternatives il veut montrer des personnes qui sont capables dotées de cultures de cette culture noire de ses héritages sortir des représentations de sujets de seconde classe de personnes de second ordre que véhiculent trop souvent les médias il veut proposer une vision étendue élargie et c'est pour cela qu'il a voulu arriver à proposer aux noirs du Brésil des images des noirs des autres pays d'Amérique latine de façon à ce que en miroir ces personnes et les autres puissent voir qu'ils forment d'une certaine façon cette grande communauté diasporique d'Amérique latine c'est un combat qui est à la fois esthétique et politique je le cite encore je le fais arriver avec vous parmi vous j'ai développé cette idée d'esthétique noire pour reconstruire à ma façon la dignité le noir c'était le barbare depuis les débuts et puis il fut une chose exotique l'anthropologie a contribué à cette façon de faire de l'exotique de celui qui était loin de l'Europe quelque part en Afrique alors la photo peut défaire tout ça le noir africain exotisé le noir il n'existe pas les africains étaient les noirs loin des européens ils n'étaient pas noirs ils étaient bantous ils étaient gégés et ils nomment comme ça tous les peuples qui ont occupé l'Afrique avant la grande aventure coloniale janouariu cherche donc aussi à se détacher des stéréotypes la musique le football le crime et à faire arriver parmi nous des propositions esthétiques et sociales et d'autres façons de voir l'identité noire ceci ne l'empêche pas de se pencher de temps en temps sur les aspects plus classiques de la culture afro-brésilienne le carnaval il en a été question tout à l'heure les religions afro-brésiliennes on trouve proportionnellement très peu de ces thématiques-là dans l'oeuvre de Jeannouard le Garcia par rapport à celle dont je vous entretiens maintenant je vous entretiens